Sonia De Villers, ce matin, votre invitée cherche l'origine de notre déclin. Bonjour Franz Olivier Gisbert. Bonjour Sonia De Villers. Et alors, vous l'avez repéré dans les années 70. Mais quand même, un mot pour le foot. Le foot français sous Giscard, c'était lamentable. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Voilà quelque chose qui va beaucoup mieux aujourd'hui que dans les années 70. C'était un grand moment. En plus, c'était un match, c'est un des plus beaux matchs que j'ai jamais vu dans la vie. C'était des rebondissements toutes les 5 minutes. Enfin, énormément de rebondissements. Et puis ça s'est terminé comme un drame shakesperien. Magnifique. Très très grand match. Donc vive l'équipe de France d'aujourd'hui. Et puis ils sortent haut là, c'est très très bien. C'est la roulette russe quand même, les tirs au but. Tout, tout n'était pas beaucoup mieux avant. Ils n'ont pas tout à fait perdu. Mais ils avaient comme perdu au Maroc, face au Maroc quand même. Parce que je trouvais qu'ils n'étaient pas bons du tout. Et bon, ils avaient quand même marqué deux buts. Mais bon, parfois on peut… Bon allez, ça c'est pas du tout invité. Ça c'est le mystère du foot. Parfois on peut gagner alors qu'on était moins bons. Pour parler de politique, histoire intime de la cinquième république. C'est le deuxième tome, il paraît chez Gallimard. La belle époque est titré celui-ci. Ça c'est Moustaki, évidemment. Et ça c'est les années Pompidou. Vous avez repris vos notes, vos carnets de notes. Oui. Voilà. Les uns après les autres. Et vous en avez fait ce livre qui mêle à la fois votre intimité et celle des grands géants de la politique qui vous ont éminemment marqué. Oui, ou de la littérature d'ailleurs. Parce qu'il y a même des moments avec Sojenitsyn. Des gens, des immenses rencontres qu'on fait quand on est journaliste. C'est merveilleux ce métier parce qu'on est payé pour faire des choses qu'on aime, rencontrer des gens qu'on aime, découvrir des problèmes. C'est merveilleux ce métier. De Pompidou, vous dites, c'est probablement l'un des présidents les moins narcissiques de la Vème République. Oui, oui. Ah ben ça, il n'aurait pas fait le coup de, par exemple, Macron hier au match qui va consoler Mbappé pour être bien devant les caméras. C'est sûr que ce n'était pas du tout le genre. Après, ça a changé avec Gisgaard, qui était plus dans la com', c'était le Macron de l'époque. Oui, c'est ça, c'était le Macron de l'époque. La vraie question, c'est que vous racontez une décennie de croissance et d'insouciance à tout va, qui se mêle à votre jeunesse, Franz-Olivier Gisbert, et vous la relisez, donc 50 ans après, en disant, au fond, il y avait là tous les ingrédients d'un futur effondrement. Oui, alors, c'est vrai que ce que vous dites, par exemple, c'est très vrai dans les années 70. Moi, j'ai commencé à bosser très jeune, à 18 ans, 19 ans. J'ai découvert d'ailleurs, enfin, j'avais eu tous mes points pour la retraite très tôt, parce que j'ai commencé très tôt. Et pourquoi commencer très tôt ? C'est parce qu'il y avait du travail partout. Et c'était très facile et très, enfin, comment dire, c'était souvent au noir d'ailleurs, il faut bien dire. Moi, je n'étais pas au noir parce que j'avais gardé des papiers. Mais c'est étonnant de voir comme quoi il suffisait de se baisser pour trouver du travail. Et il y avait l'impression que l'avenir nous appartenait. J'étais dans ma petite deux chevaux jaune pourrie. Je me souviens et j'étais quand même, je me sentais le roi du monde. Après, attention, arrive 73, le premier choc pétrolier. Et c'est un effondrement littéral, effondrement de l'industrie. La production industrielle baisse de 10 points en un an. Enfin, c'est quelque chose, c'est un choc terrible. Et puis alors après, quand on réussit à sortir la tête de l'eau, deuxième choc pétrolier en 1979. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a été géré de manière, comment dire, très professionnelle en fait, par les dirigeants de l'époque. Que ce soit, Pompidou était en train de mourir en 73 déjà, ça n'allait pas du tout. Mais c'est Mesmer qui a pris le relais et qui était premier ministre. Et puis après, ça a été Giscard qui a été élu. Et puis il a fait ça avec Barre, avec Chirac aussi. Et finalement, ce choc, ils ont réussi à le maîtriser, comme d'ailleurs la plupart des pays occidentaux. Bon, avec des méthodes un peu... Mais moi, ce qui m'intéresse et ce que je trouve fascinant dans ce livre, c'est que c'est à la fois l'histoire d'un journaliste qui se revoit commencer, qui se revoit débuter, qui relit sa jeunesse, qui relit ses notes de jeunesse. Et parfois avec désespoir. Quand vous relisez les papiers que vous avez fait sur Mitterrand, vous vous dites mais j'ai gâché un temps, j'ai gâché une encre et un papier et j'aurais pu faire autre chose de ma vie à ce moment-là. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est de savoir si c'est votre jeunesse qui fout le camp ou si c'est la France. Ah non, je n'ai pas l'impression d'abord que ma jeunesse fout le camp parce que je vis avec, comme tout le monde. Non mais bien sûr, et puis c'est des bons moments. Écoutez, par exemple, je parle de toutes ces musiques, vous avez passé effectivement Moustaki tout de suite, des petites musiques qu'on fredonne, les films de l'époque. Forcément, on vit dans notre jeunesse. Je ne sais pas, des films qu'ils ont sorti dans ces années-là, les Sauté, les Barry Lyndon, tous ces films-là. Je les connais par cœur, les parents, tout ça. C'est quand même, c'est ma vie, c'est ça. Je n'ai pas abandonné ça. Et le déclin, c'est un peu différent. Moi, je ne suis pas décliniste. Je pense qu'on vit en ce moment une période terrible de déclin et déclassement. Mais je pense qu'on peut y remédier. Simplement, évidemment, il ne faut pas être dans le déni, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Pour moi, les vrais déclinistes sont tous ceux que vous entendez régulièrement de vous expliquer que tout va bien, c'est formidable, on est les rois du monde. Ça n'est plus vrai, ça n'est plus vrai parce qu'on dégringole. Regardez, 1975, sur le plan du niveau de vie, nous sommes le cinquième dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes le 26ème. Et puis, on sera le 27ème, 28ème, 29ème, 30ème dans les années qui viennent. C'est ça, parce qu'il y a un sentiment, et ça, les Français le ressentent très bien, une espèce de dégringolade, mais qui peut s'arrêter à un moment donné. Il suffit de prendre des décisions. Là, on sent que, si vous voulez, le pays, personne, la classe politique, bien sûr, qui est un peu au-dessous de tout ces dernières années, personne ne veut réagir. Mais il faut réagir. Moi, j'aime ce pays et je ne fais pas partie de ceux qui pensent que c'est foutu. De Gaulle, il faut regarder ce que disait toujours De Gaulle. La France, elle n'est pas foutue. Elle passe son temps à tomber. Et puis, peut-être par rapport à d'autres pays, il faut vraiment qu'elle soit bien, bien bas. D'ailleurs, elle n'a pas encore touché le fond pour repartir. Et moi, je suis convaincu que ça repartira à un moment donné. ... Est-ce que ces notes, vous les avez relues en musique ? François-Olivier Gisbert, vous avez réécouté. Nino Ferrer, Véronique Sanson, Les Eagles, Bachoug, Dalida. Dalida, c'était Mitterrand et ma mère. Parce qu'il y a beaucoup de points communs entre Mitterrand et ma mère. Ma mère n'était pas Mitterrandiste, elle était Ricardienne. Mais je me souviens qu'ils chantonnaient, ils écoutaient, ils adoraient ça. Et Mitterrand était un petit peu amoureux aussi de Dalida. Ils ont probablement eu une histoire avec Dalida, non ? Ça n'a jamais été confirmé. Oui, il y a même des photos qui ont été rachetées par des amis de Mitterrand qui étaient un petit peu troublantes dans un cinéma. Votre mère, qui a immensément compté pour vous, François-Olivier Gisbert, vous dit, quand on n'a pas assez vécu, on est trop vert pour écrire un livre. Alors, on commence par écrire un livre sur la vie des autres. Oui, absolument. Moi, quand j'étais tout petit, je voulais être écrivain. J'ai commencé à 9 ans et j'écrivais des petits romans très courts, la longueur de nouvelles. Et puis, je faisais du théâtre et je tenais mon journal. Ce n'est pas grand-chose d'intéressant à raconter quand on a 10-11 ans. D'ailleurs, je les vois. C'est amusant parce que j'essaie de me prendre un peu au sérieux, même si ce n'était pas trop mon genre. Et puis, j'ai écrit mon premier roman vers l'âge de 18-19 ans que j'ai envoyé chez Gallimard. J'ai reçu une lettre du genre « c'est intéressant, c'est pas mal, il y a beaucoup de travail ». Alors, je me suis dit « bon, j'étais un peu désespéré ». Oui, vous aviez 23 ans quand vous allez voir le Mitterrand des années 70. 23 ans pour lui proposer d'écrire sa biographie. Et vous avez cette phrase, et vous dites « la meilleure clé pour entrer dans le monde de Mitterrand est la littérature ». Non pas la grande, portée par des écrivains qui sont, comme Chateaubriand, un peu surfait à ses yeux, surplombant leur siècle. Mais la petite, la méprisée, la nostalgique, incarnée par des auteurs que l'on dit régionalistes pour les rabaisser et qui célèbrent un coin de la France dans une belle langue poétique. La voilà la clé du Mitterrand des années 70. Oui, oui, oui. D'ailleurs, souvent, dans les discussions qu'on pouvait avoir, c'est vrai qu'il n'était pas attiré par ceux qui, pour moi, étaient les grands soleils de la littérature. Je ne sais pas, par exemple, les Russes, Dostoyevsky et Tolstoy. Pour moi, c'était Steinbeck aux États-Unis ou d'autres. Et c'est vrai qu'il aimait beaucoup cette littérature mélancolique, en fait, nostalgique, de territoire. Voilà, c'est ça. Il aimait les écrivains de territoire. Et alors, pourquoi ce sentiment d'avoir galvaudé votre jeunesse à noircir du papier ? Pourquoi relire les articles de Lopes, à l'époque, à une odeur si aigre, si ammoniaquée ? J'ai beau y chercher un quelconque intérêt, je n'y trouve aucun. Oui, alors, d'abord, ce n'est pas vrai pour tout. Parce que c'est vrai que grâce aux journalistes, c'est merveilleux. J'ai fait des grandes enquêtes sur le sommeil, sur des choses merveilleuses. Puis la vie au Nouvel Observateur était quelque chose d'extraordinaire. Vous avez beaucoup joué au poker. Tout le monde couché avec tout le monde. Voilà. Vous avez beaucoup picolé, vous avez beaucoup rigolé. Dans les toilettes, vous rentrez, vous avez toujours des bruits un peu bizarres. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, mais c'était un drôle de journal. Et j'ai adoré la vie. J'ai quitté ce journal parce qu'à un moment donné, j'ai été nommé à un poste de responsabilité, directeur de la rédaction. Et puis, Jean-Daniel, disons, on n'a pas trop supporté que ça marche bien sans lui. Et voilà, il fallait partir à un moment donné. Ou tuer le père. Ou tuer le père. C'était mon père. Ou tuer le père, justement. C'était un de mes pères. Jean-Daniel, le cofondateur d'Obs, c'était un de vos pères. Mitterrand aussi, ça a été un père. Ben oui, Mitterrand. Je me rends compte que je pense à lui plusieurs fois par jour. Vous savez, très simple. Parce que Mitterrand était un pigmalion. C'est-à-dire qu'il vous donnait sans arrêt des clés pour l'avenir. Ou des choses, il faut faire ceci, il faut faire cela, etc. Quand j'ai rencontré ma première épouse, Christine, il a voulu la voir, par exemple. Et puis, il nous a invité à déjeuner, je me souviens, dans le Morvan. Et puis après, il a donné son diagnostic qui était très bien. Elle est très bien. Elle est très bien. Vous qui avez eu des relations très dures, terribles avec votre propre père. Et c'est quelque chose qui vous hante aussi. Et c'est quelque chose qui continue de hanter ces pages. Oui, tout à fait. Vous reconnaissez que vous avez cherché des pères de situations. Oui, avec qui j'ai eu souvent des relations compliquées. Parce qu'avec Jean-Daniel, c'était compliqué. Avec Mitterrand aussi. Mitterrand. J'étais très critique sur sa politique économique de 1981 et puis sur son programme aussi avant. Et au fond, tous ces politiques dont vous faites de grands portraits et qui sont plus ou moins de grands hommes, dans lesquels vous cherchez des figures paternelles. Et d'une certaine manière, ensuite, vous les déboulonnez. Ensuite, vous déboulonnez les statues. Non ? Ensuite, vous cassez le père. Ensuite, vous tuez le père. Non ? C'est plus compliqué. Parce que c'est vrai que Mitterrand, j'étais extrêmement… Oui, forcément, ça serait trop simple. Parce que j'étais très critique pendant toute la période où il était président. Il ne me parlait plus pendant cinq ans. Il me voyait, il ne me calculait pas. Il ne me disait même pas bonjour. Enfin, c'était incroyable. De temps en temps, il me faisait un petit clin d'œil ou un petit sourire. Puis il passait. Et je m'en foutais d'ailleurs. De toute façon. Et je savais. Et à la fin, j'ai passé ma vie avec lui. Enfin, les dernières années de sa vie. Il m'appelait tout le temps au téléphone. On se voyait. Bon. Et si vous voulez, mon problème, ce n'est pas tellement ça. Je les aime bien. Et en même temps, j'ai mes idées, mes convictions. Et rien ne me changera par rapport à ça. C'est-à-dire que s'il fait une mauvaise politique, je l'écris. Ce n'est pas que je le lui dis. C'est que je l'écris. Alors, il est furieux. Alors, il ne veut plus me voir. Et alors ? Mais c'est souvent comme ça, les rapports avec les politiques. Mais en même temps, je ne suis pas en guerre. Je milite pour personne. Je roule pour personne. Voilà, c'est ça. Et je crois que c'est comme ça aussi qu'on fait le mieux, le journalisme. C'est-à-dire sans vouloir à tout prix que Trucmuche ou machin devienne président de la République. Je les ai aimées, je les ai tuées. Je les ai tuées et je les aimais quand même. Mais je les aimais quand même. Mais je les ai tous tués les uns après les autres. Et je me suis demandé d'ailleurs si vous faites la même chose avec vos héritiers. On va en parler dans un instant. Franz-Olivier Gisbert, invité de France Inter, 9h21. La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignées. Sentez la confiture et le désordre et l'obscurité. L'automne, l'enfance, l'éternité. Autour, il y avait le silence, les quêpes et les nids des oiseaux. On allait bien à la pêche aux écrevisses avec Monsieur le curé. On se baignait tout nu, tout noir, avec les petites filles et les canards. Réunions de « La maison près des HLM a fait place à l'usine et au supermarché. Les arbres ont disparu mais ça sent l'hydrogène sulfuré. » Nino Ferrer, « La maison près de la Fontaine », elle vous rappelle mille et un souvenirs, cette chanson-là. C'était l'hymne de la famille. Je crois que c'est ça qu'on veut dire. Mon père, qui n'aimait pas du tout la variété, adorait cette chanson. Ma famille était coulo, mes parents étaient beaux bio avant l'heure. Ils vivaient à la ferme, on avait une ferme. C'est là que j'ai vécu à la campagne. C'est ça peut-être qui a changé ma vie, qui m'a donné un peu, une certaine force. Mais votre père détestait la variétoche. Il détestait la variétoche. Oui, mais il était sous le charme, vraiment, il était sous le charme comme ça de quelques chanteurs. Il y avait l'énusque d'héros. Et puis, je pense que, oui, par exemple, le métèque, je pense qu'il aurait plu aussi. Non, il y avait des chansons qu'il appréciait quand même. Mais c'est vrai qu'il n'aimait pas beaucoup. Par exemple, il n'aimait pas voir ma mère se vautrer dans le Dalida, par exemple. Ça, il n'aimait pas Dalida. C'est ça. Et ce Nino Ferrer, il préfigure quelque chose pour vous ? Oui, il a tellement d'avance. C'est absolument extraordinaire. Moi, je suis fasciné par ce chanteur qui, en plus, n'aimait pas tellement faire ce travail, qui était quelqu'un qui avait un petit peu honte de faire ça, à la Gainsbourg, mais qui, en même temps, est une forme de génie. Alors, ce que je voudrais comprendre, donc, Franz Olivier Gisbert, la belle époque, la belle école, que ce sont ces années 70 de la Ve République, dont vous tirez le portrait intime et professionnel, puisque c'est un mélange entre vos souvenirs de cartes de presse et ces rencontres, qui ont été des rencontres pleines de chers, très humaines. Et c'est pas mon idée, attention, je dois rendre hommage à l'éditeur de Gallimard, l'historien, Rann Alévy, qui m'a dit un jour, voilà, il faudrait faire ça. Et je dis, mais oui, c'est vrai, c'est amusant, j'ai plein de carnets, j'ai gardé des notes tout le temps. Oui, ça peut être l'occasion de... Mais il y a quand même une forme d'archéologie de l'effondrement dans ce livre. C'est-à-dire, c'est à la fois les années de la superbe, d'ailleurs, vous le titrez la belle époque, et puis il y a cette archéologie de l'effondrement, bien sûr, mais qui est là, qui est là, qui va arriver, bien sûr. Et vous vous acharnez à retrouver, par exemple, qu'est-ce qui fait qu'avec la politique migratoire française, on va arriver à ce grand effondrement ? Vous faites l'archéologie de ça, vous dites Valé Régis. De tout, oui, bien sûr, mais la désindustrialisation, tout, 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 tout est comme ça. C'est-à-dire, oui, par exemple, si le Conseil d'État qui décide à un moment donné de prendre en main la politique migratoire, ce qui est quand même incroyable, parce qu'il y a quand même de... On élit des représentants, enfin, la France, elle élit régulièrement des représentants, mais c'est le Conseil d'État qui s'arroge comme ça, le droit de décider de la politique migratoire, et bon, et puis Giscard va s'incliner. Bon, on parle de l'immigration, mais on peut parler aussi de la désindustrialisation. Elle commence à cette époque, puisque avec la crise, enfin, les trois, les deux chocs pétroliers, et puis, bon, toutes les crises qui ont suivi, c'est vrai qu'à ce moment-là, l'industrie commence à morfler. Et puis, ce discours débile qu'on commence à entendre, qui est « c'est pas grave ». Aujourd'hui, c'est pas grave. Autre discours débile, selon vous, que vous pourfendez... Ce discours débile qui est tenu par la droite et la gauche. En permanence, dans les pages du point, là où vous incriminez ce que vous appelez les « woke », c'est-à-dire, pour vous, des progressistes, le camp des progressistes qui aurait dérivé, qui serait radicalisé pour que tout le monde comprenne. Et là, moi, il y a une page qui m'est restée, que je ne comprends pas. C'est-à-dire, vous vous dites « Marcel O'Fulse, Robert Paxton », c'est-à-dire « Marcel O'Fulse, cinéaste qui signera le chagrin et la pitié dans les années 70 », Robert Paxton, le grand historien américain qui exhumera la responsabilité de Vichy dans la collaboration. Vous dites « ce sont les premiers woke », mais comment on peut écrire ça ? Vous l'avez écrit ? Oui, oui, non, mais je l'ai écrit, c'est polémique, de toute façon, je suis volontiers polémique. Non, non, pas de provocation, c'est polémique, c'est polémique. Mais c'est aussi pour faire comprendre quelque chose, c'est-à-dire qu'ils vont très loin là-dessus. C'est-à-dire comme si, justement, on n'avait jamais parlé à la libération de la collaboration. Comme s'il fallait redécouvrir la collaboration. La collaboration, je vous signale quand même, vous lisez les bouquins de Robert Haron sur l'épuration, c'est pas Raymond, c'est la famille d'ailleurs, mais Robert Haron, c'est absolument, c'est très violent. Il y a eu une véritable épuration, il y a eu des procès. Alors pas partout, c'est vrai que la justice s'en est bien sortie, parce que bon… Mais on sait bien que les gaullistes, dont Simone Veil que vous citez, voulaient une union nationale, voulaient une réconciliation nationale, voulaient absolument que la France regarde devant et ne regarde pas derrière. C'était de Gaulle, d'ailleurs, là-dessus, c'est vrai qu'il faut faire la paix, voilà, c'est pas grave. Mais quand même, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire que Simone Veil avait tout oublié, c'est pas vrai, elle n'était pas comme ça. Simplement, elle refusait l'idée que la France avait collaboré en bloc. C'est pas vrai. Et c'est pas vrai. Moi-même, j'ai un ami, mon grand-père était… Ça, ce sont vos mots, France Olivier. Oui, oui, tout à fait. Alors moi, je vous pose la question, est-ce que Jacques Chirac, en 1995, n'aurait pas dû reconnaître la responsabilité de la France dans la rave du Valdivre ? Il reste quelques jours, en 2022, c'est l'anniversaire de la rave du Valdivre. Non, mais c'est très bien ce qu'il a fait. Moi, j'étais le premier à applaudir. C'était très bien. Ce qui n'était pas bien, c'est que, d'ailleurs, Mitterrand est resté dans les pattes de Gaulle. C'est-à-dire, l'État Vichy n'avait pas existé. Eh bien, Vichy a existé. Et c'est nous qui avons fait ça. C'est comme si les Allemands avaient dit, parce que, n'oubliez pas, Hitler, il n'a pas été élu non plus. Hitler, il est arrivé au pouvoir à la faveur d'un coup d'État. Il a vraiment organisé une sorte de putsch après le Reichstag, etc. Et les Allemands, d'ailleurs, ils n'ont pas élu Hitler. Donc, ils pourraient dire aussi, ce n'est pas nous. Évidemment, c'est eux. Personne n'en doute. Vichy, il est arrivé, il a été élu par… Quand même, il y a des parlementaires qui ont voté en masse pour le maréchal Pétain. Donc, il est arrivé par des voix légales. C'était d'ailleurs la Chambre du Front populaire. Beaucoup de socialistes, d'ailleurs, toute l'aile gauche du Parti socialiste qui a voté… Enfin, pas toute, mais une grande partie… Oui, c'est un débat qui gêne, mais il faut le dire aussi. N'oubliez pas, une grande partie de l'aile gauche du Parti… C'est Fillon à l'époque, c'était le Parti socialiste de l'époque, a voté pour le maréchal Pétain. Il ne faut jamais oublier ça. Ça, Mouroua aimait bien le rappeler. Mouroua le rappelait beaucoup, là, qui était le premier Premier ministre de Mitterrand. Vous allez voir « Histoire intime de la Ve République, la belle époque » paraît chez Gallimard. C'est le deuxième tome, avec son lot de polémiques, d'amour glorieux… Et d'amour déçu, parce que c'est le moment où tout commence à foutre le camp. Merci à tous les deux. Merci à vous.